Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers frères, finalement le monde tout entier, vous chers internautes qui nous suivez ou téléspectateurs, je suis devant vous, l'homme le serviteur de Dieu, le prophète Rufin Shimba. Je viens aujourd'hui devant vous pour vous présenter mes voeux les meilleurs pour cette année 2013 et par l'occasion vous saluez tous, tous chrétiens, non-chrétiens de toute origine, européen, africain. Je sais que le monde entier suit cette chaîne. Alors mes salutations et mes meilleurs voeux, les meilleurs voeux pour cette année 2013. Alors ma manière à moi de vous amener ces voeux, je voudrais passer un message, un message de Dieu, un court message de Dieu pour pouvoir motiver, pour pouvoir vous attiser votre foi, pouvoir stimuler la foi. Que cette année 2013, pour toi qui as connu des moments difficiles en 2012, je voudrais te dire que c'est possible en cette année 2013 que de changer le cours des choses et de vivre une année pleinement de bonheur, de joie, de prospérité et de tout ce qu'on a l'habitude de se souhaiter quand on arrive à cette époque de l'année. J'aimerais dire à quelqu'un encore que cette année 2013 dépendra de toi. Ça ne dépendra pas de ce que les gens peuvent dire ou ne peuvent pas dire de toi, mais ça dépendra franchement de toi et toi seul. Toi seul avec ton Dieu, toi seul avec ton avenir, toi seul avec toute l'année qui est devant toi et qui nous demande que tu puisses faire quelque chose pour toi-même. D'abord, ce n'est pas de l'égoïsme, la bénédiction commence par toi-même pour que tu sois une bénédiction pour les autres. L'année 2012 était une année qu'on a définie, comme on aime bien rappeler, que les chiffres ne sont pas là par hasard. Dieu lui-même a fait les choses dans la Bible. Nous voyons, quand nous étudions les chiffres, les nombres dans la Bible, il y a des nombres très significatifs. On ne va pas revenir sur ce message-là. Mais nous avons vu que l'année 2012, qui était symbolisée par les chiffres 12, un chiffre très très puissant, 12 qui symbolise beaucoup de choses, bibliquement parlant, et même dans la vie tout simplement, comme par hasard. Par exemple, on a 12 mois dans une année, ce n'est pas par hasard. On a 12 apôtres de notre Seigneur Jésus, ce n'est pas par hasard, pour ne citer que cela. Et c'est une année qui était très très forte, qui est une année qui était symbolisée par le chiffre 12, qui est un chiffre de Dieu, un chiffre de la gouvernance de Dieu, où Dieu prend le contrôle de certaines choses. Et je voudrais dire que ces choses-là que Dieu a pris au contrôle dans ta vie, ce n'est pas forcément que tu as eu beaucoup d'argent, ce n'est pas forcément que tu as eu beaucoup de plaisir, ce n'est pas forcément que tu as eu un bonheur palpable. Mais Dieu a pu faire dans ta vie, a pu faire des choses qui ont été peut-être, qui t'ont fait mal, des choses qui t'ont bousculé, des choses qui t'ont déplu. Mais c'était une fondation, une fondation que Dieu pouvait mettre dans ta vie, afin qu'au temps venu, en cette année 2013, tu puisses recolter ce qui a été sémé par Dieu dans ta vie. Bien-aimés d'enseignants, je voudrais dire que, voilà, cette année 2012 qui est passée déjà, pouvait symboliser beaucoup de choses. Mais en gros, on l'a symbolisé parce qu'on a donné notre vie à Dieu. Si toi, tu n'avais pas donné ta vie à Dieu, cela n'est pas encore trop tard. Cette année 2013, qui est symbolisée par le chiffre 13, dans 13, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Dans 13, il y a le chiffre 3, principalement le chiffre 3, qui est le chiffre de la résurrection. Et le chiffre 13, en lui-même, c'est un chiffre qui symbolise aussi la mort et la résurrection. Le chiffre 13. Vous savez, par exemple, dans ce monde occidental, le chiffre 13 est un chiffre qui pose une problématique. parce que quand on parle, par exemple, du vendredi 13, le vendredi 13, on voit ceux qui ont peur du vendredi 13 et ceux qui profitent du vendredi 13 pour pouvoir jouer au loto, pouvoir jouer à tous ces jeux de hasard. Et ceux qui ne bougent même pas de leur maison parce qu'ils ont peur du vendredi 13. Il y a même des stars que vous connaissez qui font en sorte que si un vendredi 13 tombe le jour où on doit programmer un concert, ça sera annulé parce que c'est un vendredi 13. Voilà. Maintenant, toi, aujourd'hui, je voudrais te donner de l'espoir. Je veux te donner une force que tu puisses entamer cette année 2013 qui est symbolisée justement par les superstitieux comme une année de malédiction. Le chiffre 13 est un chiffre qui est appelé chiffre de malédiction. C'est-à-dire, quand on parle de 13, tous les superstitieux, tous les magiciens, tous ces gens du monde qui connaissent un peu, qui étudient un peu les chiffres et vont vous dire que le chiffre 13, ce n'est pas un bon chiffre. Mais je voudrais dire à toi qui m'écoutes, toi qui entends ce message, que tu sois chrétien ou pas chrétien, si tu ne l'es pas, c'est l'occasion de saisir cette parole que le Seigneur, par sa grâce, est en train de mettre dans ma bouche pour toi pour que tu puisses avoir la foi en celui qui est mort sur la croix et qui n'est pas seulement mort, mais qui est ressuscité. Qui est ressuscité et aujourd'hui, j'ai justement le message, je voudrais te faire comprendre la puissance de cette résurrection. Cette puissance qui fait de toi, qui va considérer cette année 2013 comme une année de bénédiction, comme une année de résurrection. Ça, c'est un message que le Seigneur m'a donné pour cette année, que c'est vraiment une année de résurrection, une année de résurrection et d'évangélisation. Alors, pourquoi une année de résurrection? C'est en cela que ce sera mon cadeau. Vous savez, je n'ai pas de l'argent à t'envoyer ou comme cadeau, je n'ai pas de choses à te donner, mais j'ai tout simplement cette parole-là. C'est tout ce que j'ai de précieux à te donner pour que ton année soit véritablement une bonne année. Le chiffre 13 qui est appelé chiffre de la transition, c'est-à-dire c'est un chiffre porteur d'une fin et d'un début. Le chiffre 13 est aussi qui est dans l'alphabet hébreu, le même, c'est un chiffre qui symbolise le passage de l'autre côté. C'est encore une fois une transition. Le chiffre 13 est un symbole de la malédiction comme je disais. Par exemple, dans les tarots, vous savez, ceux qui connaissent les tarots, les jeux de tarots, les cartes, le tarot de 13 c'est le tarot de la mort. Effectivement, le chiffre 13 symbolise la mort. Il y en a qui ont défini cela en malédiction parce qu'ils disent que sur la table où il a été annoncé, le Seigneur a annoncé véritablement sa mort prochaine et ils étaient 13 autour de la table. les douze disciples et lui-même dans ces 13. Bienvenue dans le Seigneur, ce qui est appelé malédiction par le monde, aujourd'hui, je veux t'encourager et attiser ta foi, réveiller ta foi à comprendre que ce qui est malédiction pour le monde est bénédiction pour les enfants de Dieu. Celui qu'on a dit par les Juifs, ils ont dit on va se précipiter pour pouvoir le sortir de la croix, l'enlever de la croix pour le mettre au tombeau parce que quiconque était pendu au bois était devenu malédiction et celui qui était malédiction sur le bois du calvaire, sur la croix de Golgotha, il fallait qu'on se précipite avant que la nuit ne tombe, qu'on puisse le sortir de la croix, qu'on puisse l'enterrer parce que s'il restait sur la croix et que la nuit tombait sur lui, cette malédiction-là tomberait sur le monde. Alors, bien-aimés il fallait que Christ sur la croix soit une malédiction parce qu'en étant malédiction, c'est comme ça qu'il a pris nos malédictions, c'est comme ça qu'il a récupéré nos malédictions et il s'est fait enterrer avec tes malédictions et en cela, non seulement il était enterré avec tes malédictions, on va lire un passage qui est, j'aimerais que tu puisses être connecté à ce passage, connecté à cette parole de Dieu qui puisse t'accompagner toute l'année 2013. C'est dans Romains 8 au verset 11, Romains 8 au verset 11, je vais lire au nom de notre Seigneur, la parole dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui excusez-moi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Paul est en train de nous donner une parole forte et puissante. il dit « L'esprit de celui qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts, cet esprit habite en nous qui sommes enfants de Dieu. Si cet esprit n'habite pas encore en toi, bien-aimé dans le Seigneur, chers frères, si cet esprit n'habite pas encore en toi, il te suffit simplement de répéter une prière de salut, c'est-à-dire de croire dans ton cœur que Jésus est monté sur la croix, il est mort sur la croix et il est ressuscité pour que toutes tes malédictions, pour que tes péchés soient effacés, soient oubliés, ne soient plus comptabilisés contre toi et qu'une vie nouvelle puisse renaître en toi pour que tu deviennes quelqu'un de nouveau. Comme il avait dit à Nicodème, si tu crois seulement, tu dois être né de nouveau pour rentrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne l'es pas encore, crois que Jésus est mort sur la croix croix que Jésus a été ressuscité d'entre les morts pour qu'aujourd'hui tu puisses être appelé enfant de Dieu, pour que tu puisses rentrer dans le royaume de Dieu. Et si tu es déjà chrétien, je voudrais te dire encore que l'esprit de Dieu qui est en toi, l'esprit de celui qui avait ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. Et la Bible dit dans Romains 8, verset 11, cet esprit-là ressuscitera ton corps mortels. Bien-aimé, on a tendance à croire que ce passage nous parle de la résurrection des morts quand le Seigneur reviendra pour prendre l'Église à la fin du monde que nos corps seront ressuscités. ressuscités. Mais je voudrais dire une réflexion par la révélation de la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu. Nos corps qui sont mortels, nos corps que nous avons aujourd'hui sont mortels, ces corps retourneront poussière comme dit la Bible que nous sommes nés poussière en parlant de ce corps et ce corps retournera poussière. À la fin du temps quand le Seigneur reviendra prendre l'Église, à la fin du monde quand nous entrerons maintenant dans le règne de notre Seigneur Jésus, bien aimé dans le Seigneur, ce ne sera pas avec ce corps mortel que nous avons. Ce ne sera pas avec ce corps physique que nous avons aujourd'hui. Nous serons revêtus d'un corps incorruptible, d'un corps spirituel, un corps qui fera que nous serons tous là, tous ceux qui seront là, mais nous n'allons pas nous bousculer parce que nous serons des esprits dans un corps spirituel. Alléluia. Et je voudrais dire aussi maintenant que ce corps mortel ne va jamais être ressuscité. C'est notre corps spirituel qui va maintenant vivre après notre mort. Mais quand on parle, on dit que l'esprit qui avait ressuscité Christ d'entre les morts, cet esprit vit au-dedans de nous et ressuscitera nos corps mortels. Nos corps mortels sont attachés à tout ce qui est physique, tout ce qui est dans ce monde, tout ce qui est sur cette terre, tout ce que nous vivons au quotidien tous les jours. il s'agit de la résurrection, pas de ce corps qui est mort, mais c'est la résurrection de ce corps qui vit, de ce corps qui est encore vivant. Ta vie, ta santé, ton mariage, tes affaires, toutes ces choses que tu vis aujourd'hui, ce sont ces choses, l'esprit de Dieu qui est en toi va les ressusciter en cette année 2013 qui est une année de la résurrection. C'est la résurrection de tes affaires, la résurrection de ta santé, la résurrection de ton mariage, la résurrection de ta famille, la résurrection de l'évangélisation qui est par terre en ce temps, qui est par terre en ce moment. L'église est en train de vivre un temps où nous voyons la croissance même de nos églises qui sont au dépens de la décroissance d'autres églises. On voit que les âmes aujourd'hui, ce ne sont que les chrétiens qui font la migration entre églises, déçus par les uns, ils vont chez les autres, déçus par les autres, ils vont chez les uns. Mais on n'arrive plus à prendre ceux qui étaient dans le monde, ceux qui ne comprennent pas encore le Seigneur, ceux qui ne comprennent pas encore le salut qui est dans notre tout fait, qui est tout simplement celui qui m'avait dit « Permets qu'il y ait la mort de ton couple afin que ton couple puisse vivre. » Si tu t'attaches à cette vie, à ce couple-là, tu la perdras. Laisse et tu la récupéreras. J'ai accepté ce Dieu-là, j'ai fait confiance à ce Dieu-là qui est le Dieu de la résurrection, le Dieu de la restauration, le Dieu du recommencement. Alléluia. Et en faisant confiance à ce Dieu-là, laisse-moi te dire bien-aimé dans le Seigneur que ma femme, elle est revenue, quand elle est revenue, je lui dis « Oh, je vais prier pour toi. Je vais prier pour nous deux. Nous n'avons pas besoin de médecins. » Là où les médecins ont dit « Et tu n'auras plus d'enfant. » Parce que, parce que, parce que, parce que, je vais te dire que le Seigneur est plus fort que cela. Après que ma femme soit revenue, dix mois après, ma femme qui n'arrivait plus à avoir plus de six mois de grossesse, mais ma femme a eu dix mois de grossesse. C'est-à-dire, l'enfant a dépassé même le terme. Père, venez-moi dans le Seigneur, tout est possible avec Dieu. Quand tu crois et que la mort que tu vois, tu ne considères pas comme un échec. L'échec n'est pas le mot de Dieu ni le mot de l'enfant de Dieu. Quand la mort que tu vois dans ta vie, tu ne la considères pas comme mort, mais tu la perds tout simplement sommeil. Comme le Seigneur a appelé la mort le sommeil. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est considéré comme mort tout autour de toi, mort dans tes affaires, appelle-le tout simplement sommeil. C'est en cette année 2013 que tu vas ressusciter de cela d'entre les morts. Et la gloire de Dieu va se manifester parce que la gloire s'est manifestée dans la résurrection. La gloire ne s'était pas manifestée dans la mort, mais c'est dans la résurrection que la gloire s'était manifestée alors que la mort était la préparation de cette gloire. Que le Seigneur puisse te fortifier, que le Seigneur puisse te rappeler ses paroles. Garde ce message. Romains 8, verset 11. L'esprit qui avait ressuscité Christ d'entre les morts est au-dedans de vous et ressuscitera vos corps mortels. Alléluia. C'est des corps qui vivent, c'est ta vie qui est sur cette parole-là. Repose-toi sur cette parole en cette année 2013. Ton ministère reprendra vie. Ne sois pas découragé. Repose-toi sur cette parole. Ta santé verra la guérison miraculeuse parce que notre Dieu n'est pas un Dieu limité. C'est un Dieu illimité. Le Dieu des miracles. Le temps des miracles n'est pas fini. Le temps des miracles est encore à ce jour. Agis bien. Marche dans la crainte, dans la sanctification. Tu verras la main de Dieu. La sanctification. Bien-aimé, le Seigneur. Voilà le message que je voulais partager comme vœu pour le monde entier. Je voudrais remercier vous tous qui suivez ce message, vous tous qui soutenez les ministères, qui soutenez aussi la pastorale parce que je suis secrétaire général de la pastorale congolaise en France et nous avons reçu beaucoup de soutien de votre part pour que nous puissions faire ce travail que nous faisons dans ce pays. Je vous remercie au nom de toute la pastorale, au nom de mon président, le pasteur Mosengo et de toute l'équipe qui nous entoure. Je voudrais aussi dire aussi merci. Merci à tous les partenaires qui nous accompagnent dans cette mission, qui nous accompagnent dans ce travail de Dieu. Le Seigneur se souviendra de vous. Le Seigneur se souvient de tous eux parce que la Bible dit dans Matthieu que celui qui donne même un verre d'eau, ne serait-ce qu'un verre d'eau à un de ses disciples, sa rémunération ne lui sera jamais volée. Alléluia. Toi qui n'es pas encore partenaire, sois partenaire à un ministère, sois le soutien d'une œuvre de Dieu, une œuvre d'évangélisation. Le soutien comme Casarema, c'est une œuvre d'évangélisation où on reçoit les gens de tous bords, les païens, les chrétiens pour venir parler d'un seul thème qui est Jésus. Bien-être dans le Seigneur, c'est une évangélisation. Laisse que ce message puisse vraiment te fortifier. J'ai vu en cette année 2012 des gens qui ont été partenaires dans ce ministère et qui ont vu la main de Dieu s'accomplir dans leurs affaires. La main de Dieu s'accomplir dans leur vie. Bien-être dans le Seigneur, moi-même qui vous parle, je suis le fruit, le fruit du partenariat. Moi qui n'étais pas encore chrétien, mais j'étais déjà partenaire de l'œuvre de Dieu. Et c'est en cela que Dieu m'a épargné de beaucoup de choses. M'a épargné de la maladie, m'a épargné du sida, m'a épargné de prison, m'a épargné de beaucoup de choses parce que j'étais partenaire. Partenaire avant même de connaître véritablement Dieu. Mais je servais déjà Dieu avec les finances que je pouvais avoir. Que le Seigneur vous fortifie en cette année à donner un message que la puissance qui accompagne, le message que nous donnons, comme dit Paul, ce que nous vous prêchons n'est pas le fruit d'une théologie ou le fruit de l'intelligence humaine mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui accompagne ce message qui va te toucher là où tu es et qui va ressusciter ton corps mortel. Au nom de notre Seigneur Jésus, je prie pour toi pour cette année que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur le frère Nixon Mavinga avec son album Mon Berger Pour vous, pour nous, question de louer l'éternel Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger Mon Berger disponible sur cassette, CD, DVD Banzembo qui toko La fête de fin d'année Oyo Okobine Nzembo Nigné Mon Berger Yangoyo Obina Kawa Na fin d'année Oyo Okobine Nigné Fade Nixon Mavinga Album Mon Berger sur le marché Bobina Kawa Okobine 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 Album Mon Berger Yangoyo Okobine Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger Bande Banzembo Kito Banzembo Loro La matéa En même temps Ezo Bini Sao En même temps Ezo Teya Yo Boya Boe Eza La Eza Nigné Nalbum Mon Berger Sata Nazui Zéro Nassombaté Jamais